Regardez le stock ! Mais qu'est-ce que tu fais ? T'as pas dit que tu prenais de l'eau ? Qu'est-ce que tu fais ? Salut les gars ! Aujourd'hui on est avec Jockey dans un trou perdu. On est où déjà ? Ville Parisie. Ville Parisie. C'est la première fois que je viens ici. On est dans un Leclerc. On est arrivé à un Leclerc plus tôt. Et on va peut-être se faire écraser aussi. On va essayer de trouver de la pépite en Pokémon, des Legos, du Yu-Gi-Oh, du Dragon Ball, tous les bons TCG qu'on aime. On va voir si on trouve de la pépite, si on trouve des petits trucs sympas. Et je dois aussi me racheter une plante. Une plante ? On est arrivé dans le Leclerc et regardez-moi ça, des figurines. Il y a de plus en plus ça dans les carrefours, les hauts-champs, etc. C'est pas mal. Vegeta, quel giga-shad. Ça change des persos ici, là. C'est quoi ça ? Regardez cette merguez-là. Guide, miskine pour ceux qui ont vu les derniers scones. Bah, 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 le poster. Ah, le chauve-là, il fume tout ça du poster. Les gars, dinguerie, regardez. Oh putain. Des beaux protège-cartes. Il y en a 65. Regardez le prix. Noni ! 65 protège-cartes. Ouais ! 15 balles. Eh, il mange Gucci, Leclerc. En fait, tu t'achètes ça, tu peux plus t'acheter de booster. Il t'a des sleeves que tu peux... Tu peux pas t'en servir pour protéger les cartes. C'est quoi cette dinguerie ? Quatre ans de balle. Et après, t'as un coffret motorisard. Oh, les coffrets les plus merguez du marché qu'ils aient jamais sortis. Ça, c'est des coffrets, même à 20 euros, je les achète pas. Ils les mettent à 29. Eh, c'est une dinguerie. On vient d'arriver au rayon Pokémon. Regardez le stock. C'est même plus un stock. On dirait un Vivarium. Il y a ça partout. C'est une dinguerie. Regardez tout le stock qu'ils ont. EV, ça n'a vraiment pas trop de succès, j'ai l'impression. Je pense que tout le monde garde son argent pour EV3 et 151, mais... C'est sûr. Il y a tellement de stock, là. Mais les gars, qui dit autant de stock ? Il dit lors des soldes divers. Ces boosters ont moins 50, les gars. Je te jure, ces boosters-là, ils vont tous partir à 3 euros, je vous jure. Eh, regardez, les gars. Bon, en gros, pour acheter les cartes, il faut demander au personnel. Mais regardez, ils ont mis de la star, du bloc X. Ils ont mis du Wizard et tout, pour attirer les clients. Genre, ça me détruit. Il y a plein de Playmo, du Lego, les gars. On vous fera des vidéos sur le Lego. Qu'est-ce que tu fais, Thémy ? Hein, quoi ? Non, je regardais, juste... J'ai une petite sœur et tout, c'est pour voir un petit cadeau. Mais tu n'as pas de sœur, tu es fils unique. Téma ! Un Lego Scooby-Doo. Un Lego Scooby-Doo. M's améoui... Aaaaaah ! Tous ceux qui regardaient Scooby-Doo sur France 3, big up à vous. Avec du clé, du coup, on a une petite soif, on va prendre à boire. Qu'est-ce que tu prends ? Moi, un petit coca bien frais. Coca bien frais, chacal. Moi, je vais prendre de l'eau, je suis au régime. Merci. Bon, du coup, les gars, un petit coca bien frais. On a pris un petit booster. On va voir si on arrive à trouver un petit truc sympa. Vous savez que c'est notre tout premier booster Evolution Appaldaia. C'est vrai que c'est le tout premier. On n'en a jamais ouvert. On en a pris un seul. On l'a acheté dans une presse, dans une demi-display. Il faut qu'il porte bonheur, tout à l'heure. En espérant qu'on ait un petit truc là-dedans, les gars. Mais qu'est-ce que tu as fait ? Tu n'as pas dit que tu prenais de l'eau ? Oui, je suis au régime. Mais tu as dit que tu prenais de l'eau ? Mais il y a un dicton qui dit que si tu manges, si tu bois ça avec plaisir, ça ne compte pas. Comme je savoure, ça ne compte pas trop. Mais il ne faut pas que le général boit ça. On est arrivé devant un King Jouet. On va voir s'il y a de la pépite. J'espère qu'il n'y aura pas que de l'évolution. J'ai l'impression que ça ne se vend pas trop en ce moment. C'est blindé de partout dans toutes les boutiques. Donc j'espère qu'on aura un petit peu d'épais bouclier. J'ai trouvé ma plante. En fait, j'ai trouvé la technique pour éviter qu'elle meure par la suite. Voilà, comme ça, celle-là, je n'ai pas besoin de l'arroser. Logique. Je sais qu'elle ne poussera pas, mais elle ne mourra pas non plus. Investissement sur le long terme. C'est ça. Re, du coup, Jockey a trouvé sa plante. Mais pour le moment, niveau TCG et Pokémon, on n'a pas trouvé grand chose, ça va être honnête. Là, on est arrivé à un carrefour et un King Jouet à côté. On va voir s'ils ont de la pépite. Et on va passer à l'ouverture juste après du booster Evolution Celeste. Du coup, les gars, on passe à l'ouverture du booster Evolution Paldéa qu'on a acheté dans la presse. Est-ce qu'il va être eu chanceux ? On espère, parce que déjà, c'est le premier booster qu'on ouvre tous les deux. C'est vrai. Là, on n'en a pris qu'un parce qu'on n'a pas envie de trop se ruiner avant la sortie EV3 et EV3.5. On va voir si on peut potentiellement avoir quelques choses de sympa. On va laisser Jockey ouvrir, parce que dans la dernière ouverture, c'est moi qui ai eu tous les hits. On va lui laisser sa chance de se racheter un petit peu, d'avoir du hit. C'est gentil de le rappeler. Oh, code noir. Après, je crois les codes dans cette série maintenant. Je vous le donne, les gars. Je ne sais pas si vous jouez au GCC Online. Moi, perso, non. On nous fait un tri ? Non, elle n'est pas de tri. Elle n'est pas de tri directement. Un petit rond-doudou. Girafarig. Tropus. Super Bowl. Matourjan. Canard-Bello. Drôle-Livreur. Ah, mais c'est déjà tri. Il m'y dirait tout. C'est déjà tri. Oh, putain. Stylé, ça va. Allez, Stylé. Suivi de... Oh ! C'est quoi, ça ? Oh, c'est une gold. Oh ! Oh, lolo, lolo, lolo. Yes ! Mon premier hit sur cette série. Eh, premier booster, premier hit. Eh, la cagnotte qui réduit. Premier hit. Je ne sais pas ce que ça vaut. Elle est belle, en tout cas. Par contre, c'est legit, le pire starter des trois-cherons. Ouais, il est stylé, quand même. Être rentable en ouvrant des boosters Pokémon, c'est possible. Jockey a brisé la malédiction. Par contre, être rentable en les envoyant gradés, les gars, impossible. Regardez-moi ce cadrage. Ah ouais, c'est la merde. C'est horrible. Le devant, ça passe. Le derrière... Eh, regardez l'état de la carte, genre... C'est tendu, hein. Regardez tous les petits points blancs, là, en haut. Mais, elle reste pas mal. Ça reste une gold, les gars. Une gold hex, on est content. Et aussi, le petit... Oh, incroyable. Le petit réchou. Ouais, le petit réchou. Le petit réchou, vraiment sympa. Franchement, elle est belle, hein. Je crois qu'on va continuer à ouvrir de... Ouais, ouais, ouais. Eh, depuis qu'on commence les vidéos, les ouvertures sont plutôt chanceuses. Je pense, ça va. Un booster in gold. Incroyable. On est content. Du coup, les gars, j'espère que cette ouverture vous aura plu. Là, on a fait pas mal d'autres centres commerciaux, de Carrefour, de Cora, tout ce que vous voulez. C'est la clim totale. On n'a absolument rien trouvé en plus de 10 endroits. C'est la catastrophe. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Lâchez un like. Mettez un commentaire. On lit tous les commentaires. N'oubliez surtout pas la cloche. Et on se dit à la prochaine, les gars. Ciao, ciao. Ciao.